Eh bien bonjour, je m'appelle Emmanuel Mouret et je suis le réalisateur du film « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait » et qui sera présenté à Angoulême. Moi je ne le vois pas puisqu'en fait on regarde toujours ce qu'on a à faire, on regarde toujours un peu les projets qu'on a devant, donc je ne revois pas mes films non plus. Et puis je suis dans l'admiration, la cinéphilie de parcours de cinéastes qui ont tourné bien davantage et bien mieux également. Donc je ne porte pas véritablement de regard sur ce que j'ai fait, puisque ça ne m'avancerait pas à grand-chose. Ça a commencé très jeune et je pense un peu comme quand on est très jeune, on ne connaît pas ce métier, un peu comme une lubie. C'est parce que le cinéma me fascinait. Bien que j'avais très peu l'occasion d'y aller, mes parents ne fréquentaient pas du tout les salles de cinéma, ils n'avaient pas la télévision. Donc c'est peut-être une privation qui au départ a attisé mon désir. Et puis bon, ça fait partie des heureux accidents de la vie. Il s'est avéré que cette lubie, dans ses difficultés, puisque c'est ça, dans ses difficultés, me corresponde et me plaise et me passionne. Quant aux cinéastes qui… Ça a été dans les débuts, j'allais dire, en effet, pas loin des cinéastes qui sont peut-être proches, en effet, du burlesque, je pense à Tati, Buster Keaton, qui ont au début beaucoup compté dans mon amour du cinéma. Mais c'est allé, après c'est allé, puisque dès que j'ai plongé dans ma cinéphilie, j'ai une cinéphilie assez classique. Donc, c'est un peu tous les cinéastes incontournables. Alors peut-être, pour moi, davantage les cinéastes du couple, qui sont aux États-Unis, Luke Beach, Billy Wilder, Woody Allen et Douglas Sirk. Et en France, Jacques Becker, Éric Romer, François Truffaut, Sacha Guitry. Donc, on peut en citer quelques-uns, voilà. Mais je n'ai pas du tout une cinéphilie originale. Je n'ai jamais décidé de jouer dans mes films et ça a été chaque fois un hasard de parcours. Mon premier film qui a connu une sortie en salle, c'était « Promène-toi donc tout nu », qui était mon film de fin d'études que j'avais réalisé à l'Aphémis. Et alors, on a des temps d'étudiants, on était un peu pressés. Voilà, je n'arrivais pas à trouver le comédien. Et le camarade producteur qui élève avec moi, mais en tout cas qui s'occupe de la production du film, m'a dit « Mais tu n'as qu'à le jouer. » Parce que c'est arrivé à l'Aphémis qu'on joue dans les films des uns et des autres pour se dépanner. Tu as joué dans le film de machin. Je t'ai trouvé très bien. « Je t'assure, je joue dans ton propre film. » Alors, moi, ça m'amusait. Ça m'amusait vraiment. Puisque j'avais justement cette cinéphilie que vous citez. C'était une façon de... Mais ce n'était pas du tout mon ambition. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce moyen-métrage a eu un très bon accueil. Et on m'a aussitôt proposé de réaliser un premier long-métrage. Et donc, le producteur de mon premier long-métrage m'a dit « Emmanuel, je te produis un film à condition que tu joues dedans. » Donc, j'ai accepté. Mais l'accueil a été quand même assez moyen, assez dur. En tout cas, le film, en tout cas, n'a pas été accueilli comme peut-être que je l'imaginais pour un premier film et tout ça. Donc, ça a été très dur. Et je me suis senti vraiment responsable de cet accueil moyen du film. Donc, j'ai décidé que je ne jouerai plus jamais dans mes films. Je n'ai pas joué dans mon deuxième film, « Bénus et fleurs ». Et d'ailleurs, le film était présenté à la Canzana Can. Donc, c'était la preuve qu'il ne fallait vraiment pas que je joue dans mes films. Et j'ai fait passer pour mon troisième film, « Changement d'adresse ». C'était un jour le producteur avec lequel je travaille actuellement, depuis maintenant neuf films, Frédéric Nidermeier m'a filmé puisque la personne qui s'occupait des essais n'était pas là. Il y avait une certaine Frédéric Bell qui passait des essais. Et je lui donnais la réplique pour qu'elle fasse son essai. Et c'est lui qui a dit, mais il faut absolument que tu joues avec elle. Et c'est ensuite lui qui a toujours dit, ça serait bien que tu joues ou que tu ne joues pas. Je pense qu'on doit être nombreux à se retrouver là. Pour moi, il faut que ça soit, et d'autant plus avec le temps, source d'excitation, de stimulation. D'autant plus que, vivant un peu dans l'admiration de grands cinéastes, on est un peu poussé par sa cinéphilie. Alors, le mot, ce n'est pas se dépasser parce qu'on est obligé de faire avec ce qu'on est. Mais parfois, comme vous n'avez pas cité la suite du dialogue, on ne sait pas. Et à un moment donné, aussi, il faut plonger. Et on a peur que ça soit moyen. On a peur que ça soit moyen. Voilà. Et puis, le... Voilà. Mais bien évidemment, au fond, on est incapable de... Je crois que la seule chose qui nous permet de juger, finalement, c'est le caractère excitant de la chose. Et peut-être la chose la plus intéressante, ce sont nos obsessions. Et nos obsessions, finalement, elles nous échappent. On ne serait même pas véritablement les nommés. Et c'est ce que dit ensuite le personnage de Kamega. C'est que voilà, on ne sait pas. On ne peut pas savoir à l'avance si on est intéressant ou pas. Et donc, je pense que je suis plus d'accord avec ce qu'elle dit après. Bon, ce qu'il dit, lui, est, somme toute, assez normal, assez commun. Mais ce n'est pas quelque chose qui aide, en tout cas, pour écrire. Parce que, évidemment, c'est très difficile d'être content de soi. Et j'allais dire que c'est une sorte de fresque sentimentale qui regroupe un certain nombre de personnages. Mais il y a une intrigue principale qui commence à peu près comme ça. Et je vais citer le nom des comédiens sans citer le nom des personnages, sinon on se perdrait. C'est Nishneder qui débarque à la campagne suite, on va dire, à des mésaventures amoureuses qui lui ont un peu plombé. Et il est invité par son grand cousin, Vincent McKay. Mais c'est sa nouvelle compagne qui l'accueille, Camelia Jordana. Et lui, son grand cousin, a dû repartir en même temps qu'il soit arrivé précipitamment à Paris parce que son associé a eu des problèmes de santé. Il doit s'absenter 4-5 jours. Et donc, Nishneder se retrouve avec Camelia Jordana, qui est enceinte de 3 mois, à devoir passer 3-4-5 jours ensemble. Évidemment, ils ne se connaissent pas du tout. C'est la première fois qu'ils se voyaient. Et elle, elle sait qu'il a eu des malheurs en amour et qu'elle lui propose de se confier. Et donc, il se confie, mais à condition qu'elle aussi se confie sur qu'elle lui raconte comment elle a rencontré son cousin. Et donc, ce sont deux personnes qui vont se raconter un passé assez récent. Et de son côté, Vincent Macken, à Paris, va tomber par hasard sur le compagnon de son ex-femme, mais qui avait une autre femme et qui lui avoue qu'il n'a jamais été le compagnon de son ex-femme. Il y a quelque chose de mon obsession, certainement. Oui, les situations d'amour, de désir, de sentiments sont captivantes. Elles ne sont pas que pour moi captivantes, elles sont captivantes en termes aussi de cinéma parce qu'elles permettent et du suspense et de s'interroger sur nos usages amoureux et même notre lien à la morale, à la société. Donc, voilà. C'est un sujet qui permet et du suspense et de se poser aussi beaucoup de questions. J'ai écrit mes propres scénarios, mais une fois que je sens viser de casting. Je sais que, de toute façon, rassembler un casting, c'est rassembler une petite troupe disponible au même moment. Voilà. Donc, j'évite de penser à des gens quand j'écris parce que pour ne pas être déçu de ne pas pouvoir les rassembler le moment venu. Et puis, il y a quelque chose d'excitant de prendre le scénario et de repartir à zéro. Voilà. Et de se faire aider par la directrice de casting Constance de Montoy et d'écouter des propositions qui sont parfois bien meilleures que ce qu'on pensait à la base. Par exemple, je ne connaissais pas Camélia Jordana. Voilà. Je ne la connaissais pas. Donc, c'est Constance de Montoy qui m'a présenté. Et j'ai été aussitôt absolument enthousiasmé par sa façon de jouer. Voilà. Par sa façon de jouer. Elle a un goût pour jouer. C'est quelqu'un de très... Elle est très douée. Elle est très rapide. Elle est très intelligente. Elle... Elle... Comment on dit ? Elle... Voilà. On peut aller loin, faire autre chose. Elle comprend les choses très rapidement. Donc, c'était très joyeux. Et c'est la première personne que j'ai choisie. Pour Nils Schneider, ça a été moins évident. Parce que plusieurs fois, justement, on m'a parlé de Nils et j'ai dit non, ce n'est pas un rôle pour Nils parce qu'il a trop de prestance. Il a trop... Je le voyais avec trop d'assurance même. Trop... Voilà. Trop beau même pour le rôle. Voilà. Puisque c'est quelqu'un qui aligne un peu les déboires amoureux. Donc, c'est moi. Et... Mais je n'arrivais pas à trouver. J'ai vu un certain nombre de personnes. Je n'arrivais pas à trouver. Et j'ai dit, bon, ben... Oui, c'est peut-être... Voyons Nils. Et là, j'ai été de suite conquis. Déjà parce que le couple marchait très bien tous les deux. Et parce que Nils avait quelque chose, justement, de beaucoup plus réservé, voire maladroit, voire beaucoup plus touchant que ce que je... Ce que je m'imaginais. Et... Et même de son propre aveu, il disait que lui-même se ressentait beaucoup plus proche de ce genre de personnages que de personnages sûrs de lui. Voilà, qu'on prenait l'assurance. On s'était rencontrés à l'occasion d'une lecture pour un projet que je n'ai pas encore réalisé. Puis on a... On avait sympathisé. Et... Et j'avais juste une petite réserve. C'est que je voulais quelqu'un, voilà, peut-être d'un peu plus âgé. Et donc, je lui ai dit, écoute, moi, j'aimerais vraiment beaucoup travailler avec toi, mais... Ça serait pour un personnage un peu plus âgé. Et il m'a dit, mais c'est super. Et donc, il a pris... Il a pris cette... Cette idée que le personnage soit plus âgé. c'était pour lui un jeu ou un défi ou une joie de l'incarner. Et ça a été une collaboration sur laquelle je vraiment... Déjà, j'étais très heureux de travailler avec lui, mais très heureux aussi de voir son goût ou sa plasticité, justement, à faire quelqu'un de plus posé, de plus ancré socialement, qui a déjà un enfant qui est déjà grand, qui a déjà une famille, qui... Voilà. Et chose que je n'avais pas vue dans ses précédents rôles. Et quant à Émilie Dequenne, ça faisait très longtemps que j'avais envie de travailler avec elle et ça n'avait pas pu se faire précédemment. Et donc, c'était une vraie joie. J'étais absolument sûr de son talent, de ce rôle qui est assez... De ce personnage à la fois lumineux et très trouble. Parce que c'est un personnage qui est comme une manipule. Et voilà. Sa façon de s'ancrer, d'ancrer les personnages dans quelque chose de très concret. Parce que c'est un personnage aussi complètement fou. Et j'avais besoin d'une actrice qui ancre les choses vraiment dans le sol, dans la chair. Et voilà. Je suis très, très heureux. Et c'est vrai qu'avec Vincent, on a des relations amicales et des discussions. Donc voilà. Donc je pense que oui, c'est un lien. et avec Guido, donc ça, ça fait longtemps maintenant qu'on se connaît. Il y en a dans un... Voilà, il y avait une sorte de clin d'œil. Il joue lui-même un réalisateur de documentaire. Donc oui, c'est très simple en tout cas. Très, très simple. J'ai eu la chance d'y aller deux fois avec Vénus et Fleurs. Voilà, il y avait que changement d'adresse et chaque fois à la quinzaine et donc jamais à l'officiel. Donc on était très, très heureux en tout cas d'y être. Alors, je ne suis pas... Moi, ce que j'ai l'impression que ça représente beaucoup Cannes, c'est plutôt sur le public. Ça veut dire que la sélection de Cannes est très prescriptive. Moi, je vis en province. Je côtoie beaucoup de gens qui ne sont pas du cinéma et il y a un effet des sélections cannoises qui est prescriptive. Comme c'est à Cannes, c'est nécessairement ce qu'il y a à voir. Voilà. Et... Alors, il y a quelque chose de naïf, évidemment, chez les gens et à la fois quelque chose qu'a réussi le Festival de Cannes, c'est-à-dire à avoir ce poids-là sur, on va dire, sur le public. C'est-à-dire... Et ça, voilà, évidemment, c'est une richesse et surtout pour continuer à défendre un cinéma indépendant. Ça sera la première fois, c'est la première sélection, donc je n'ai jamais mis les pieds en rouleine, donc je vais voir ça. Je suis très content d'y être. J'ai eu que des retours assez joyeux du Festival parce qu'on m'a dit que c'était très décontracté, très joyeux, très festif. Donc, hâte d'y être. très heureux, c'est qu'on me